Salam alaikum warahmatullahi t'a l'abarakatuh Marhabibu conflasherri au site 4economie Marhabibu conflasherri au site 4economie Marhabibu au vidéo que je disais de moduler l'échampionnage et estimation de l'est-à-roi L'épisode de la vidéo, on se trouve toujours l'estimation par intervalle de confiance Je vous montre le deuxième paramètre de l'eignement C'est-à-dire l'estimation par intervalle de confiance de la proportion et aussi de la variance On commence notre cours Concernant l'estimation par intervalle de confiance de la proportion C'est-à-dire, on a la loi de fn c'est la fréquence donc la loi de fn si n conic a p conic donc ici il y a un événement étudié donc il y a deux résultats contradictoires qui s'est mis à la fin donc il faut qu'il y ait 1 conic et 1 conic afin d'écrire mais généralement il y a un événement étudié il y a un événement étudié donc il y a deux résultats contradictoires qui s'écrivent la loi binomiale de paramètres n et p la proportion donc on peut approximer la loi binomiale par la loi normale donc même qu'il n'est pas l'estimation par l'intervalle de confiance par la loi binomiale donc d'imagine que l'approximation à la loi normale je vais dire l'approximation à la loi normale donc on a reçu des conditions c'est qu'il y a un des n qui s'épargne à 30 ou bien la proportion on va calculer la proportion c'est qu'il y a un peu plus facile à 1 ou plus facile à 2 donc l'approximation diana fn c'est la loi normale de paramètres p et racine de p fois q à la n avec un q qui est égal à 1 moins p d'accord donc le z diana qui est égal à fn c'est-à-dire les fréquences les fréquences de l'échange ion moins la proportion à la racine de p fois q à la n suite concernant l'estimation par l'intervalle de confiance de la proportion maintenant on va voir l'estimation par l'intervalle de confiance de la variance dans le cas de la variance à dna c'est les cas possibles soit à y connaître le moyen qu'on est et la taille de l'échantillon supérieure à 30 ou bien m qu'on est et la taille de l'échantillon s'arment de l'atine ou bien m inconnée donc la moyenne diana elle est inconnée on commence par le premier cas donc m et qu'on est et n est supérieure à 30 donc la taille de l'échantillon est comparé à la moyenne donc la taille de l'échantillon est donc on va calculer la variance d'elle la variance est n-1 fois s² l'écart type au carré ou la variance de la population soit l'anormal de paramètre m et racine de 2n donc le z diana qui est égal à n-1 fois s² l'écart type au carré ou bien la variance de la population moins la taille de l'échantillon tout divisé à la racine de 2n suite et loi norma centrée réduit donc l'intervalle de confiance dans ce cas l'estimation par l'intervalle de confiance de la variance qui est égal c'est n-1 fois s² la n plus z alpha sur 2 fois racine de 2n je m'excuse l'autre côté n-1 de s² c'est-à-dire la variance de l'échantillon tout divisé à la n-z alpha sur 2 fois racine de 2n donc c'est le cas où nous avons la moyenne de 1n donc dans l'énoncé de l'exercice nous avons vu que la moyenne de 1n et la taille de l'échantillon est supérieure à 30 donc le deuxième cas dans le m est 1n donc le moyenne 1n et la taille de l'échantillon est toujours supérieure à 30 dans ce cas dans ce cas la variance de l'échantillon est la même c'est seulement le paramètre les paramètres de la loi normale et on me l'a dit donc n-1 fois la variance de l'échantillon et la variance de la population c'est la loi normale de paramètre n-1 fois racine de 2n-1 que nous avons le petit m qu'on est donc nous avons le verbe n au racine de 2n donc la taille de l'échantillon est supérieure à 30 donc les paramètres de l'eau d'accord le z dj est égal la loi normale centrale réduit donc c'est n-1 fois la variance de l'échantillon et la variance de la population moins n-1 tout divisé à la racine de 2n-1 soit la loi normale centrale réduit 0-1 donc l'intervalle de confiance dj est égal c'est n-1 fois la variance de l'échantillon divisé à la n-1 plus z alpha sur 2 fois la racine de 2n-1 à l'autre côté ce qui est le plus 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 z alpha sur 2 la racine de 2n-1 maintenant on va voir le dernier cas Dans le cas, le moyen DL est connu et la taille de l'échantillon est inférieure ou égale à 30. Dans ce cas, la variance DL est égale à N-1 fois la variance de l'échantillon à la variance de la population. Donc, l'intervalle de confiance dL est égale à N-1 fois la variance de l'échantillon à la Donald Trump. Et l'autre côté , le moyen DL est égale à N-1 fois la variance de l'échantillon à la demande de l'échantillon à la demande de l'échantillon. Ce qui est donc le moyen DL est un intervalle de confiance. Nous avons la loi sur le sud, nous avons la fichère et nous avons la fichère. Donc, nous avons la fichère, nous avons la fichère. Il y a une x2, 2n. Maintenant, on va voir le dernier cas d'Yenna. Dans le cas, le moyen est inconnu et la taille de l'échantillon est inférieure ou égale à 30. Donc, toujours, la variance est la même. C'est n-1 fois la variance de l'échantillon divisé à la variance de la population sous la loi de Chie et 2 de n-1. Donc, n-1, c'est le dégré de liberté. On met le titre de l'IA. Donc, l'intervalle de confiance de la variance, qui est égale à x-1 fois la variance au carré, elle est Chie et 2, ou d'alpha sur 2. C'est la même pour l'intervalle de confiance, dans le cas de M, elle est connu et la taille de l'échantillon est inférieure à 30. Donc, le même intervalle de confiance. La seule différence est l'approximation de la loi. Donc, le cas où vous avez M connu et N inférieure à 30 ou égale à 30, donc vous avez la loi de Chie et 2 de n. Mais dans le cas où vous avez la moyenne inconnue et la taille de l'échantillon, on se rend à l'échantillon, donc vous avez la loi de Chie et 2 de n moins 1. D'accord ? Et merci, J'espère qu'en es-ce que vous avez la fin de la fin. N'ousi d'après vous, on va vous voir ces exercices avec le cornichage. Si vous avez eu cette vidéo, donc vous n'oubliez pas si vous avez vous abonnez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de l'évolution pour la économie. Vous pouvez partager avec votre vidéo dans l'évolution. Facil de 0, là, pour voir une autre vidéo. D'accordez pour les questions sur Youtube ou Facebook ou Facebook. Je vous remercie de vous abonner à WhatsApp 06-765-0714 Et je vous remercie de vous et à la fin de vous abonner à la vidéo, inshallah